Un septième jour qu'on doit observer. Maintenant, quand vous avez ces gens qui observent les dix commandements sur la dix ans, bien qu'ils ne savent pas que les dix commandements se résument en un seul mot, c'est amour. Et que nous n'avons plus un septième jour à observer, mais nous avons chaque jour à l'heure de la prière. Alors ces gens ne savent pas ça. Mais quand vous entrez chez eux, qu'est-ce que vous voyez? Des images taillées. Des bibelots, des chameaux, sur leur croix-feuse. Des chameaux, des brebis, des pigeons. Parce que les hommes des dieux, ou bien des églises, d'aujourd'hui, ont une sorte de symbole. Une colombe. Puis suivant une colombe. La parole des dieux a dit une colombe, la forme d'une colombe, mais ce n'est pas une colombe. C'est la forme d'une colombe. Alors, la parole nous a interdit, formellement, d'être idolâtres. Des images taillées. C'est ce que Dieu est chez les nations. Parce que les nations aiment l'idolâtrie. Aiment l'idolâtrie. Vous vous posternez dans des bâtiments, vous ne savez même pas où est-ce que vous êtes. Vous dites que vous avez la connaissance de la parole de Dieu. Et nous allons regarder un verset dans Galatoire, le verset 13. Galatoire, verset 13. C'est surtout que les gens qui utilisent une sorte de croix dans les bâtiments qu'on appelle église, pour dire, bon, c'est juste pour montrer qu'ils sont attachés au Seigneur. Ils sont attachés à la croix. Attachés à la croix, ce n'est pas une forme littérale ou bien physique, mais c'est symbolique. C'est spirituel. Alors, quand vous avez cette croix-là que vous vénérez, vous êtes idolâtres. Galatoire 13. Alors, la croix n'est pas une joie. Quand on pense à la croix, ce n'est pas une joie que vous plaquez une croix. Vous plaquez une croix comme si la croix, c'était une bonne chose. N'oubliez pas, la coutume de la croix ne vient pas dans l'église ou bien dans la maison de Dieu. Non, pas du tout. C'est une coutume païenne. Et ça existait depuis longtemps. Ce n'est pas Jésus-Christ qui vit navel. Alors, lorsque vous êtes dans un bâtiment où vous avez un gros croix, et pour où ces bâtiments sont l'église, comme il y a l'autre, il faut un gros croix plaquer là-dedans. Elle dit quoi, c'est une fille ou papa, petit, cet esprit. La famille trinitaire diabolique de la catholique romaine. Et que les gens utilisent et vénèrent. Pourtant, ils disent qu'ils connaissent Christ. Ou tout comme les gens qui s'attachent au septième jour, qui disent qu'ils se sont convertis en Jésus-Christ. Or, et Jésus-Christ n'a pas prescrit le septième jour à personne. Quand je dis à personne, ça veut dire à l'église. Pour observer, à l'église, c'est chaque jour, ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, communion fraternelle, fraction du paix, et dans les prières. À 2, 42. C'est chaque jour. Ce n'est pas le septième jour. Et le verset 8 est clair. Si Jésus leur eut donné le repos, après cela, après cela, il ne parlerait pas après cela d'un autre jour. Et le verset 4, il ne parlerait pas après cela d'un autre jour. Alors, les gens aiment, soi-disant, utiliser le nom du Seigneur pour s'idolâtrer. Mais ce n'est pas du tout le Seigneur. Vous êtes complètement à côté. Si vous ne voulez pas regarder bien, et voir bien la parole, et comprendre la parole, ça, c'est vous. Mais la parole est claire. Les apôtres n'avaient pas des statues, des images dans la maison. Ils avaient l'habitude de se réunir. Il n'y avait pas ça. Il n'y avait pas une croix plaquée. Ça n'existait pas. Vous portez l'image de la bête sans même le savoir. Dans vos maillots, dans vos t-shirts, dans les chaussures que vous mettez, vous portez l'image de la bête. Parce que vous avez un sac, vous avez un maillot, vous avez une chemise, il y a un gros dragon plaqué dessus. Et vous dites que vous chassez le dragon et vous portez les doigts. Le dragon, vous. Vous avez l'image du dragon avec vous tous les jours dans votre maison. C'est tout comme les parents. qui élèvent des enfants. Il s'associe les enfants à la bête sans même le savoir. Pourquoi ? Parce que toutes les représentations du monde invisible, toutes les représentations des dragons qu'on regarde dans les dessins animés, le monde ou bien le diable utilise ses soldats pour fabriquer, faire ses ordres de représentation et les donner aux enfants. Et des petits, les enfants se sont habitués à ces images. Des petits, les enfants apprennent à manier une âme. Hein ? À manier une âme. Les dragons jouent avec des dragons parce que c'est une bonne chose. au lieu de les apprendre la parole de Dieu à être attachés au Seigneur, attachés à la parole. Mais pourtant, les enfants se sont attachés aux dessins animés, aux dragons, aux serpents. Hein ? Des sirènes d'un zoo que les enfants aiment et au cours de leur sommeil, au cours de la nuit, mais les enfants sont en difficulté avec ces genres d'images et que les enfants regardent dans les dessins animés tout le temps. Hein ? Mais c'est vous qui le faites. C'est vous. Le Seigneur dit, instruis l'enfant. Proverbe 22, je crois, le verset 8. Instruis l'enfant selon la voie qu'il doit suivre et quand il sera vieux, il ne le sort de tout n'era pas. Mais vous l'instruis dans la voie mauvaise, pas dans la bonne voie. Et surtout, quand vous avez un enfant, dès que l'enfant n'est, peu importe, c'est une fille ou un garçon, vous présentez au temple. Soit disant, vous consacrez cet enfant au Seigneur. Et vous ne savez même pas ce que vous faites. Parce que vous ne savez pas comment consacrer un enfant au Seigneur. Consacrer un enfant, ce n'est pas de donner un enfant à un pasteur pour que le pasteur puisse prier pour l'enfant et après, vous retournez chez vous avec l'enfant et que cet enfant ne revienne plus jamais à l'église. Non, ce n'est pas comme ça. Anne, Anne a consacré Samuel au Seigneur. Non, ce n'est pas au temple, mais au Seigneur. Est-ce qu'Anne avait Samuel pour toute sa vie? Non, pas du tout. C'est la raison pour laquelle Dieu a donné six enfants à Anne. Parce que Samuel était complètement consacré au Seigneur. Elle n'avait pas consacré les six autres enfants qu'elle avait. Parce que la loi disait qu'il fallait consacrer seulement le premier-né si c'était mal. alors vous, vous consacrez le premier, le deuxième, le second, le troisième, le dixième, le vétième. Vous avez douze filles, vous consacrez les douze filles au Seigneur. Oh, le Seigneur ne voulait pas des femmes, des filles. On ne consacrait pas à l'époque des filles au Seigneur. C'était le mal. Le mal. Le premier-né seulement. Et vous faites le contraire. Oh, maintenant, ces enfants s'attachent à l'idolâtrie. Des dessins animés. Des images de la bête. Quand je regarde des gens qui chantent, des gens qui se prennent pour des stars. Oh, à l'église, il n'y a pas de stars. Il n'y a pas de stars dans l'église. Il n'y a pas de stars. Des simulacres que vous faites en prenant le nom du Seigneur Jésus-Christ. Et vous, dites, vous êtes chrétiens. Moi, quand je regarde à travers la Bible, toutes les choses que nous avons à faire, nous avons à faire pour être prêt pour le retour du Seigneur. Je vois que vous êtes complètement à côté de la plaque. Pourquoi? Parce que la Bible est claire. Nous devons appliquer la Bible à la lettre. Je ne veux pas connaître vos pensées. Quand je vous demande que dit la parole de Dieu, je ne vous demande pas votre opinion humaine. Non! je ne demande pas votre opinion humaine. Je vous demande ce que la Bible dit à propos de l'idolâtrie, à propos des soi-disant chanteurs. Chanteurs qui se prennent pour des chanteurs qui vendent la louange, la parole, tout, et qui disent que ce sont des serviteurs de Dieu et qui se prennent comme des stars, comme des dieux et qu'on les porte, hein? On les transporte, on les élève en gros parce que ce sont des stars. et les gens ne servent pas le Seigneur. Ils idolâtrent ces gens qui se prennent pour des chanteurs et dès que cette personne arrive dans la salle pour chanter, tout le monde dit c'est pour le Seigneur que vous frappez comme ça, c'est pour le Seigneur que vous applaudissez, c'est pour le Seigneur que vous faites tous ces bruits. Le Seigneur ne veut pas de bruit. Le Seigneur veut la paix, la paix, le silence de cœur humble, paisible et d'une personne comme dit Womé 12, le verset 1er, je vous exhorte donc frère à offrir vos corps comme sacrifice vivant. C'est agréable à Dieu. C'est qui sera de votre part un culte raisonnable. Alors, si c'est un culte que vous prétendez donner au Seigneur, ce culte n'est pas agréable mais au contraire, ce culte est abominable. Pourquoi ? Parce que ne prétendez pas que vous allez vous présenter devant le Seigneur avec votre corps rempli de péchés, avec la femme de votre frère, avec les copines à droite, à gauche et que les gens vont vous idolâtrer comme si vous étiez Dieu. Je regardais les frères des honnêtes dans un concert comme tout le monde le voit sur Cast TV quand le technicien passe cette vidéo. qu'est-ce que vous voyez ? Il s'est déshabillé. Il enlève son costume, il l'envoie dans la foule. Sa cravate dans la foule. Hein ? Sa chemise dans la foule. Hein ? Ses chaussures dans la foule. Où est-ce que vous avez trouvé ça ? Dans la parole, chers téléspectateurs. Dans la parole ? Alors, vous voulez qu'un homme des dieux accepte tout ça et dise que oui, c'est le Seigneur qu'ils adorent et qu'il y a des gens qui le portent ? Oh, Jésus-Christ, je ne voyais pas qu'on portait Jésus-Christ comme ça parce que déjà, Esaïe 53 est clair. Il n'avait, hein, il n'avait pas, il n'avait rien à nous plaire. Il était humilié, dédaigné des hommes. Hein ? Il n'était pas beau. Alors, voilà pourquoi les femmes ne pouvaient pas s'attirer de lui parce qu'il n'était pas beau pour attirer. Il n'avait pas à attirer les gens. Ils étaient humiliés. On le méprisait. C'était le Seigneur. Alors, comment on pouvait, comment ces gens pouvaient le transporter comme s'il était, hein ? On ne pouvait pas le porter. mais pourtant, les hommes d'aujourd'hui qui prennent la parole des pasteurs, des bishops qui sont des hommes idolâtres, complètement idolâtres parce qu'ils se prennent pour Dieu. Ils se font, enfin, ils se font appeler révérends. Alors, on vous appelle révérends. Oh, vous êtes en joie parce qu'on vous appelle révérends. Parce que vous êtes révérends. Va chercher la signification de révérends révérends. Et vous verrez si vous êtes révérends vraiment, si vous n'êtes pas idolâtres et que vous prenez la place de Dieu et que vous vous prenez pour Dieu. Vous ne pouvez pas être révérends. Révérends parce que c'est un tel, révérends parce que c'est un tel. Vous n'êtes pas révérends. C'est Dieu seul qui est. Ah, Dieu seul, la révérence. parce qu'il est le roi des rois. Il faut faire la révérence. Hein? Parce que c'est un roi, le Seigneur Jésus-Christ. Mais vous, vous êtes qui? D'où venez-vous? Êtes-vous de Jésus-Christ? Parce que sinon, vous ne prendrez pas la place du Seigneur. Parce que les gens d'aujourd'hui ont privilégié les choses du monde, les convoitrices du monde, la folie du monde, la sagesse du monde, les richesses du monde, le plaisir du monde à la place du Seigneur Jésus-Christ. Et que le Seigneur Jésus-Christ n'est pas honoré comme il devait être honoré dans notre vie. Je vais vous dire ça. Ce n'est pas dans la réunion seulement que vous devez honorer Jésus-Christ. Jésus-Christ doit être honoré dans votre vie matin, midi, soir. Seconde à la seconde, à la minute, à heure, mois, année, seconde, décennie, siècle. Vous devez honorer Jésus-Christ de Nazareth dans votre vie sans cesse. Vous devez faire ce qui est droit, ce qui est bien, ce qui est juste, peu importe, vous souffrez. Ne vous défendez pas, ne vous justifiez pas, ne vous mettez pas à la place du Seigneur parce que nous, nous mettons à la place du Seigneur à chaque instant. Parce que quand nous souffrons, nous voulons nous justifier, nous voulons rendre justice pour nous-mêmes. Or, le Seigneur dit, à moi la vengeance, à moi la rétribution des méchants. Or, nous sommes devenus des idolâtres totales parce que dans tous les cas, nous faisons de nous des dieux parce que nous prenons la place du Seigneur. Le Seigneur n'est pas honoré. Et voilà pourquoi il ne peut pas opérer des miracles, des prodiges au milieu de nous parce que nous sommes des gens très idolâtres. Le monde, le monde n'a pas fabriqué des vêtements pour les chrétiens. Le monde n'a pas fabriqué des vêtements pour les chrétiens. Pourquoi ? Parce que, je vais vous donner un exemple très clair. quand vous allez dans une maison où on vend des vêtements pour des bébés, des nourrissons ou des adolescents, tous les vêtements ont des images dessus. Des dragons, des pigeons, des toutrelles, des chameaux, toutes sortes d'images. Pourquoi est-ce que vous pensez qu'on fait ça ? C'est parce qu'on veut transformer nos enfants des petits. On veut les habituer. On vous a déjà donné les décès animés comme des idolats totales et que l'enfant n'a pas le temps, vous n'avez pas le temps déjà pour apprendre cet enfant à prier, à chercher Dieu, à passer du temps à lire ou à lire des histoires bibliques à ses enfants. Mais vous faites mieux d'acheter des livres de Dora, de SpongeBob, de Dragon Ball ou je ne sais pas comment on les appelle pour les expliquer. Et que les enfants, dès qu'ils se lèvent le matin, ils se placent devant la télévision. Ils ne peuvent même pas manger parce qu'ils s'attachent. Ils s'attachent et s'adaptent aux dessins animés qui représentent les images taillées dans le monde invisible qu'on vous présente maintenant comme des images de la bête que la bête envoie afin de nous habituer au système futur et que vous vous attachez formellement. On fait tout pour vous faire des idolâtres. Regardez, pour le mondial, pour le mondial, vous passez tout votre temps devant une télévision à regarder football. Football, est-il une chose chrétienne ? Non. C'est un jeu olympique. Alors vous devez faire des recherches pour comprendre c'est qu'un jeu olympique, le jeu olympique, d'où vient le jeu olympique ? Comment ça commence ? Et beaucoup de gens qui prient pour que leur équipe gagne. Vous priez qui ? Le Seigneur Jésus-Christ ? Vous perdez vos temps ? Hein ? Des gens qui ne vont pas à l'église parce qu'il y a un match de foot. vous êtes devenus complètement idolâtres. Toutes les choses du monde nous intéressent. Mais les choses du Christ, les choses du Christ n'ont jamais, comme dit des Timothée 3, aimant le plaisir plus que Dieu. Ah oui, vous aimez le plaisir. Nous aimons le plaisir plus que Dieu parce que nous nous sentons plus bien, plus confortables quand nous sommes devant une télévision en regardant des feuilletons, des feuilletons, regardant des matchs de football, regardez des choses et si vous regardez la cérémonie, c'est complètement diabolique. Et je vois que les paillés ont leurs yeux plus ouverts que les chrétiens parce que les paillés parlent, ils disent quittent à propos de ces trois colombes avant, enfin, le début du mondial qu'on fait voler dans l'air pour débuter. et les paillés ont même dit bon, on a fait voler trois pigeons et le Brésil a donné trois buts. Et ils ont même pensé c'était qu'ils faisaient des magies, c'est un truc, c'était pas normal. Les paillés, les paillés. Mais vous adorez tout ce qui n'est pas normal. Vous adorez ça parce que vous avez du temps. Hein? Je regarde des bruits. On sait que des bruits qui ont fait devant la télévision et qui ont une gueule qui fête. Ils ont volé, écrasé, pour dire, qui a une gueule qui fête. ça, ça fait pour qui ça que belle, ça que bien là, la donne. Hein? Vous êtes motivés devant une télévision pour regarder des stars. Hein? Sans doute, vous allez me dire que ces stars ne sont pas diaboliques. Ce sont des hommes normaux. Et vous allez me dire aussi, je vais prendre l'exemple d'un star. comme Didier Drogba qui s'est lavé ses pieds chez les sorciers pour que ses pieds deviennent plus puissants. Alors, vous pensez quelqu'un qui vise le chemin de la vedette, le diable va rester éloigné de cette personne? Mais non, pas du tout. Vous voulez être star, n'est-ce pas? D'accord, pas de problème. Le diable peut vous aider à être un star. Hein? Être une star, c'est pas un problème. Mais il y a quelque chose. Hein? Si vous voulez être une star, pas de problème, c'est facile. On va faire les choses contraires. On va faire les choses contraires. Parce que moi, je voyais le peuple du Seigneur, le peuple du Seigneur, le peuple qui s'élance dans la parole, dans la prière, hein? C'est un peuple à pas éloigné. Ce peuple ne participe en aucun cas dans les célébrations païenne, quelle qu'elle soit la célébration. Et ce n'est pas vous dans le monde, ce n'est pas vous païen, ce n'est pas vous incombatis qui doit me dire ce que je dois faire, comment je dois servir le Seigneur Jésus. Parce que tout ce que je dois faire est écrit ici, dans ce livre. voir, ce n'est pas vous de me dire où est-ce que je dois être, hein? Mon environnement à moi, ma loi à moi, ce n'est pas vous. Vous, vous n'avez pas de loi, vous faites ce que vous voulez, moi j'ai une loi, c'est la loi de l'esprit de vie, et c'est cette loi qui m'a affranchi de ces convoitises du monde, de ces plaisirs du monde, de ces messes, de ces vols, de ces corruptions, de ces vies sexuelles du monde, de ces abominations du monde. C'est la loi de l'esprit de vie qui m'a affranchi de ces choses mauvaises. Quand apôtre Pierre parlait le jour de la Pentecôte à 2.40, il disait sauvez-vous de cette génération perverse. Moi je dis sauvez-vous de cette génération plus que perverse. Parce que c'est plus que perverse. C'est plus que perverse. Parce que c'est l'idolâtrie partout. On essaye, on lutte pour embobiner, pour torturer les gens, pour que les gens ne puissent pas avoir leurs yeux ouverts, pour voir que la fin des temps est proche. Et pour que ces gens puissent se vaquer à la prière. On n'a pas de temps. c'est difficile à prier. Ah oui! Si c'est difficile à prier, c'est difficile à appliquer la parole aussi. Parce que le diable a travaillé bien. Il commence avec les enfants. Il a commencé avec les enfants en déjà, en transformant toutes les choses que l'enfant dès sa naissance va utiliser. ce sont des petites images, des petites représentations, des petits jeux, des dragons, des diables avec des cordes, des dents longues, des dents longues. Ce sont ces choses-là qu'on apprend, on les a pas à jouer avec, des revolvers, tout ça. Savoir tirer des revolvers, c'est ça. On utilise et on met ça dans des vêtements, dans des choses. Tout ce que vous avez, c'est déçu. pour les adultes même, on vous met des dragons, des dragons, des images, des signes, des ailes, toutes sortes de choses, des images comme ça, comme ça, comme ça, des ailes ont pas t'y payé, l'autre l'a pas payé. Vous ne comprenez même pas ce que c'est et que vous vous laissez aller. Non. Jean, Jean 8, 32, je crois, Luc 12, 32, plutôt, Luc 12, 32, Jésus-Christ a dit petit troupeau, petit troupeau, le troupeau qui est humilié, éloigné, à pas. Le troupeau qui n'est pas beaucoup, on dit petit troupeau. Pourquoi est-ce que le Seigneur a dit petit troupeau? Ne vous inquiétez pas, ne vous mêlez pas dans le monde parce que vous avez besoin à manger, parce que vous avez besoin d'habits. Ne vous mêlez pas dans le monde petit troupeau. C'est moi le berger. Alors, si c'est moi le berger, je sais ce que vous avez besoin petit troupeau. Ne vous inquiétez pas, tout ce que vous avez besoin, je le sais déjà. Ne crepez pas, car votre père a trouvé bon de vous donner le royaume. Vous pensez que vous allez avoir le royaume comme vous faites là, comme vous vivez? Ah mais son pays, aïe! Ah mais non, le salut serait trop facile. Alors, pourquoi est-ce que Paul dit, tous ceux qui veulent vipieusement Jésus-Christ seront persécutés? Pourquoi vous allez être persécutés puisque vous faites ce que le diable vous demande? Vous ne faites pas ce que la parole demande. Vous allez être persécutés, pourquoi? 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 Vous ne pouvez pas être persécutés. Vous ne pouvez pas être persécutés. Moi, je vois les apôtres, tous, tous les apôtres étaient persécutés. Ou regardons un peu dans De Timothée 3. On va regarder dans De Timothée 3 ensemble, vous allez voir quelque chose. De Timothée 3. Comme dit la parole dans De Timothée 3 verset 1. Sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles car les hommes seront égoïstes. C'est l'égoïste. Ah? Pourquoi? Parce que maintenant à l'église, c'est chacun pour soi. Chacun pour soi. Tu fais ce que tu veux. Tu cherches ton intérêt. Moi, je cherche le mien. On ne cherche pas à privilégier l'église, mais on cherche à privilégier une personne. Celle que j'aime. Parce que je n'aime pas tout le monde. J'ai une personne que j'aime. Alors je cherche à privilégier cette personne-là. un égoïste. Parce que tout le monde, c'est, il court après l'argent, après mormon. C'est de l'idolâtrie. Parce qu'on dit la cupidité est une idolâtrie. Or, la cupidité des pasteurs, des leaders, ça, ça chêne. Parce que les gens deviennent plus cupides que jamais. Parce que maintenant, vous avez une banque du Saint-Esprit. Parce que le Saint-Esprit a des banques. Dans chaque bâtiment qu'on appelle l'église, il y a une banque. Et cette banque, on met de l'argent pour le Saint-Esprit. Et cet argent, on ne touche pas à cet argent parce que c'est la banque du Saint-Esprit. On ne touche pas. Alors si on va préparer l'église, le bâtiment qu'on appelle l'église, si on veut préparer l'église, ce n'est pas les âmes des gens qu'on doit préparer, non, mais c'est le bâtiment. Alors si on veut préparer ce bâtiment, vous devez donner de l'argent encore afin que nous puissions réparer, faire des réparations, acheter des climes. Mais, on ne peut pas toucher à la banque du Saint-Esprit. Parce que cet argent, ça va rester des pères en fils. Quand mon fils va se marier, je dois utiliser de cet argent. Et quand je vais bâtir, construire une belle maison, je dois utiliser de cet argent. Ne touchez pas. Alors vous apportez quelque chose. S'il y a un missionnaire qui vient, non, pendant le missionnaire qui vient, on ne peut pas toucher à la banque du Saint-Esprit. Non, 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 on ne peut pas toucher. Alors vous apportez quoi? Vous donnez 600, 600, 600, 1000, 1000, ok? On ne touche pas à la banque du Saint-Esprit. Mais, la dîme rentre, les offrandes rentrent, parce que les collègues ont fait ça n'importe 4-6 fois. 4-6 fois. Dans un seul service, on fait 4-6 fois offrandes pour voir qui donne plus. Alors c'est une compétition idolâtre. par l'amour de l'argent, c'est de la cupidité, c'est une idolâtrie. Oh, on demande toutes ces choses. Mais l'argent que vous ramassez, que vous mettez dans la banque du Saint-Esprit, vous faites quoi avec? Vous allez payer avec tout cet argent. Parce que vous gardez ça pour faire ce que vous voulez. C'est votre argent. On doit vous payer. Mais vous travaillez. Si vous travaillez, pourquoi est-ce qu'on doit vous payer? Si vous ne travaillez pas, oui, c'est normal. L'église doit prendre le responsable de vous. Parce que vous ne travaillez pas. Vous êtes au service de l'église, vous enseignez 24 sur 24 quand un fidèle a besoin de vous, vous êtes disponible. Le fidèle n'a pas besoin de rencontrer avec la secrétaire et si la secrétaire a dit bon, il n'y a pas de place, bon, le bishop est occupé, le révérend est occupé, il n'a pas le temps de vous recevoir. Oh, vous êtes berger, vous n'avez pas le temps pour un brebis qui est en danger. Vous n'êtes pas berger alors. Vous n'êtes pas berger. Alors, c'est quoi? C'est de l'idolâtrie. Idolâtrie totale. L'idolâtrie principale, c'est la cupidité à l'éthénieur de l'église. C'est de l'église. C'est cette idolâtrie-là qui tue les gens. Et c'est quand, quand on a cette banque du Saint-Esprit, il y a beaucoup d'argent, non? Quand quelqu'un a sa famille, une personne morte dans sa famille, dans leur pays, on fait quoi pour lui? Est-ce qu'on l'aide? Est-ce qu'on lui demande vous avez tout l'argent pour faire l'enterrement? Vous avez de quoi voyager? Qu'est-ce que, vous avez quoi? Est-ce que les jacks ont joué leur rôle? Non, je ne crois pas. Est-ce qu'on regarde pour ces gens vraiment? Non, pas du tout. Quand une jeune fille vient d'Haïti ou je ne sais pas, de la République dominicaine ou quelconque dans les autres pays, cette jeune fille, peut-être qu'elle est en Haïti toute vierge et qu'elle est arrivée ici à se monter, elle ne veut pas faire n'importe quoi, elle n'a pas d'argent. Elle est aussi d'une église. Est-ce qu'on prend soin d'elle? Je veux savoir ça. 100% évangélique, que le Seigneur vous bénisse. Bon Dieu bénou, c'est vrai. Bon Dieu bénou, frère moi. Oui, m'en donne tout ça. Regardez bien, écoutez, m'entrée, écoutez, m'en campez loin. Et là, est-ce que... Où ça...